Ok, je suis là avec Florent qui est venu en atelier de Lille et vu que mon micro a merdé, j'ai perdu son témoignage. Donc Florent a bien voulu prendre quelques minutes sur son temps personnel pour qu'on refasse un témoignage en live par Skype. Et peut-être que je vais monter ce témoignage Florent avec quelques extraits de tes interactions, ça pourrait être rigolo. Salut, je vous ai vu passer et en fait j'étais en train de prendre un verre avec des amis et je me suis dit mais il faut absolument que j'aille parler parce que vous êtes hyper charmante et hyper stylé. Qu'est-ce que tu as eu comme prise de conscience ? Quelles sont les premières prises de conscience qui sont arrivées pendant l'atelier ? Franchement, une prise de conscience comme quoi la séduction, il n'y a pas de risque. En tout cas, le risque est vraiment très limité. Avant, je vous disais, j'essaye d'aborder une femme dans la rue en soirée, je vais prendre quelque chose de très violent, peut-être une baffe ou peut-être qu'elle va directement appeler le public, tu vois, un peu à l'extrême. Et une prise de conscience directement, en tout cas quand on a fait le coaching dans la rue, c'est que non, le plus gros risque que je pouvais avoir, c'était un bonne journée, au revoir, ce qui est sympa, et à plus tard. Donc c'est vraiment ça qui a été un gros élément déclencheur, c'est-à-dire que le risque est limité. Il y a tout ce que tu peux avoir de négatif, c'est simplement une interaction qui ne se prolonge pas et puis on passe à autre chose. C'est clair, ça revient vachement souvent. C'est la première prise de conscience de beaucoup de participants qui imaginent comme toi qu'un refus, un râteau, comme on dit pour utiliser ce langage imagé, c'est quelque chose de violent. Et comment tu sentais qu'il plus est quand tu revenais d'une interaction où tu as eu un refus, donc ? Franchement, je vais t'avouer, tu pourras considérer que c'est un peu du masochisme, mais je me sentais bien. Je me sentais bien, ne serait-ce que le fait d'y être allé, il y avait quelque chose au niveau du corps déjà, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'énergie qui est placée sur le terrain grâce au coach. Et comme j'ai dit, le fait de ne pas y aller me frustrait beaucoup plus que le fait d'aller faire une interaction qui n'a pas les bouger, où il y a un râteau. Et c'est ça franchement qui me donnait de l'énergie complémentaire pour essayer ensuite de passer à autre chose et d'aller vers une autre interaction. Ouais, c'est quand même top de ne pas avoir de regrets. Je veux dire, une interaction est réussie dès lors qu'on a une réponse. C'est-à-dire que ce soit oui ou non, l'interaction est réussie. Et qu'est-ce que j'allais dire ? Est-ce que tu te sentais fier d'avoir agi ? Carrément. Alors là, carrément. Parce que déjà, je n'aurais pas fait ce type d'action avant l'atelier. Enfin bon, j'ai abordé des femmes en soirée, un petit peu bourrées, comme on peut l'avouer, en journée. Je suis passé par là à une époque. En journée, pas du tout même bourrée, même si je suis souvent bourré en journée qu'en soirée. Mais voilà, pour répondre à ta question, j'avais une fierté, bien sûr, d'y être allé sans alcool et de vraiment avoir vaincu mes peurs par rapport à ça. Salut. Ah bon, je ferai que juste quelques instants. Ah, tu es en anglais ? Ah, oui, je suis très contente. Ok, je vous ai arrêté parce que j'ai vu que c'est un de messeurs et je pense que vous avez été très, très, très bien. Merci. Oh, mon nom est Florent. C'est bon de vous rencontrer. Je suis très contente. C'est très important, Florent, parce que c'est un des facteurs majeurs qui va faire en sorte que tu vas continuer après l'atelier. Parce que quand tu es tiré vers l'avant et tiré par l'eau, même quand tu as des refus, alors n'en parlons pas que quand tu repars avec un numéro de téléphone et une nana qui semble attirer, forcément, ça encourage à continuer. Oui, carrément, carrément. Là, je suis vraiment dans une dynamique qui m'incite à poursuivre parce que j'ai vu sur le terrain que le fait d'avoir un refus, c'était quelque chose qui dynamisait, au contraire, de ce qu'on pourrait penser. Donc, je suis carrément prêt à continuer dans la dynamique qui a été un supplice que vient d'eux. Oui, c'est-à-dire pour reprendre les anglicismes que j'utilise parfois, il y a un gros upside à gagner en allant faire une approche. Et il n'y a pas vraiment de downside négatif. Parce que dès lors que tu reviens en te sentant bien, en prenant un refus, c'est vite vu. Mais par contre, le downside négatif, moi, je l'ai ressenti quand je n'ai pas osé y aller. Ah, ben oui. Vas-y, vas-y. Finalement, j'ai attendu, je n'y vais pas. Je me suis dit, merde, à finesse, j'aurais dû y aller. Et là, par contre, ça enlève de l'énergie. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti moi-même avant de recréer des interactions. Le fait de ne pas y aller et pourtant sur des jolies nanas, là, il y avait un truc, c'était un petit peu à côté batterie. Ben ouais, ça pique de ne pas y aller. Et effectivement, là, tu traduis le fait que l'objectif d'aller aborder, ce n'est pas d'avoir une réponse positive. L'objectif, c'est d'aller voir ce qui peut se passer. Et dès lors que tu y vas, même quand tu as un refus, tu as validé pleinement l'objectif. Et par contre, si tu n'y vas pas, tu n'as validé rien du tout. Alors, Florent, j'ai compris que c'était la première fois que tu avais fait des approches dans la rue. Donc même une approche normale, pour toi, c'était exceptionnel. Mais est-ce que tu as fait des configurations ? Qu'est-ce que tu as fait comme configuration plus avancée qui t'aurait paru complètement impossible avant ? Alors, il y a deux configurations. La première, c'est d'aborder un groupe de filles. Alors, deux filles comme ça, franchement, je n'y serais pas allé parce que c'est un double stress. Pas trop longtemps, simplement, j'ai vu passer une mademoiselle. Et en fait, il fallait absolument que j'allais lui parler parce que je l'ai trouvée adorable. Vous êtes sa soeur vous-même. D'accord, vous le trouvez adorable également. J'ai pas l'habitude de... Mais au contraire, probablement au fait de se lancer comme ça dans la rue, on a la possibilité d'être briefé. Enfin, dans ton atelier, on a eu quelques explications. Et finalement, le coach en haut m'a expliqué qu'au contraire, ça pouvait être une force parce qu'il y avait une double interaction, qu'il y avait un côté joueur avec une copine, avec l'autre copine qui pouvait se faire. Finalement, l'interaction que j'ai eue était plus facile, je trouve, que celle que j'ai l'occasion de mener avec une seule personne. Donc, tu vois, ça, c'est vraiment le point que j'aurais jamais envisagé d'aborder à une fille comme ça. C'est clair, c'est flippant. Mais tu sais quoi ? T'as cité à une très bonne raison, c'est qu'elles peuvent en jouer ensemble. Une raison pour laquelle ça se passe mieux. Une autre raison, c'est que presque tous les mecs, comme toi, ça te faisait flipper, ça fait flipper tous les autres mecs aussi. Et les nanas s'en rendent bien compte. Elles savent qu'on flippe quand on aborde de nanas. Et donc, elles savent que ça demande des couilles, que ça demande du courage. Et donc, c'est une démonstration de confiance en toi qui est en acier inoxydable. Et donc, c'est pour ça que du fait d'y aller, même avant que tu ouvres la bouche, tu pars avec des points d'avance dans la perception qu'elles ont de toi. Et dernière raison qui fait que ça marche bien, c'est qu'elles se sentent en sécurité, parce qu'elles sont à deux. Donc, toi qui nous regardes, aborder deux nanas, c'est même, je sais que ça paraît difficile, mais ce sont des interactions qui marchent encore mieux que d'aborder une nana. Et ça, c'est contre-intuitif, finalement. Carrément. Qu'est-ce que tu as fait d'autre comme configuration de malade que tu n'aurais jamais fait avant ? Alors, une autre configuration, c'est de voir une fille comme ça, qu'on croise. Le coach derrière me dit, mais vas-y, mais je lui dis, elle est rentrée dans une boutique. L'occurrence, c'était une boutique de parfum. Je ne vais pas la suivre quand même, dans la boutique, ça fait pervers. Il m'a dit, mais vas-y. Ah ben si. C'était assez énorme, c'était assez énorme, je flippais, bon, j'ai discuté. Et ce qui est marrant, c'est que je sentais les regards autour de moi qui se braquaient. Mais en fait, je n'ai pas ressenti ça comme étant une agréation. Après, on a fait un débrief avec le coach, et le coach m'a dit, mais en fait, les mecs ne te regardaient pas parce que tu avais l'air d'un pervers, mais c'est parce qu'il y a certains mecs qui t'enviaient parce que toi, tu avais les couilles d'avoir suivi la fille dans le magasin et de lui parler. Bien sûr. Franchement, après, je me suis compte que c'était peut-être ça, effectivement. Mais là, c'est encore pire, j'aurais jamais suivi une fille comme ça dans une boutique. C'était énorme. Ah ben c'est clair. Et tu sais quoi, je te rassure, si jamais tu trouves qu'après l'atelier, tu ne retrouves pas le courage de suivre une nana comme ça dans une boutique parce que nous, on n'est pas là derrière ton dos, ce n'est pas grave. Toi qui nous regardes, tu n'as pas besoin de savoir faire des configurations ultra difficiles pour provoquer des rencontres, pour avoir plein d'opportunités. Simplement, Florent, on t'a poussé loin, loin de ta zone de confort, très loin même, à faire des configurations difficiles pour que, quand tu seras dans ta vie de tous les jours, et la vie de tous les jours, typiquement, c'est une nana toute seule qui se balade dans la rue, ou qui attend son bus, ou qui attend un ami, ou alors, au pire, deux nanas qui font du shopping ensemble, et ben ça te paraîtra relativement facile puisque tu auras fait en atelier des trucs beaucoup plus difficiles, ou du moins à la perception beaucoup plus difficile. Ouais, je comprends, qui peut le plus peut le moins. Exactement, ouais. Après, si jamais tu s'y arrives aussi de faire des trucs de ouf dans la vie de tous les jours, ben c'est que du bonus, et pourquoi pas. Parce que quand tu flasheras sur une nana, peut-être qu'elle sera en train de rentrer dans une parfumerie, on ne sait jamais. Alors, qu'est-ce qui va faire d'après toi que, justement, tu vas continuer après l'atelier, pour que ça ait un sens, tout ça ? En fait, il y a deux choses. Il y a d'une part le fait qu'il y a eu des déblocages durant l'atelier, comme je le disais, le fait d'y aller et de voir qu'il n'y avait pas de risque, et que finalement, c'était des situations qui n'étaient pas anxiogènes et qu'on pouvait être totalement apaisées, en allant voir une fille. Donc, le physique intellectuel, enfin, de manière corporelle, tu sens qu'il y a moins de stress, donc le déblocage est fait. Et puis, il y a aussi un petit côté plus intellectuel, c'est-à-dire que l'atelier, ce n'est pas simplement aller aborder les filles dans la rue, c'est aussi avoir des discussions avec les coachs, hommes et femmes, et de voir des points de réaction beaucoup plus, on va dire, théoriques, mais qui peuvent s'appliquer très pratiquement et très rapidement. Donc, en fait, j'ai une sorte de cadre de référence maintenant, qui permet d'une part d'y aller, certes, mais également de sexualiser beaucoup plus les interactions que j'ai avec des filles. Donc voilà, l'atelier m'a permis d'avoir un déblocage en moi-même, au niveau émotionnel, mais aussi d'un déblocage plus intellectuel sur la connaissance d'être là, mais ça, je pense que ça va m'aider par la suite. À propos de sexualisation, qu'est-ce que tu as vu comme prise de conscience pendant les trois heures de sexualisation qu'on a fait dimanche matin ? C'était chaud, c'était très particulier. Ah bah ouais, c'est le but. C'était chaud, oui, j'ai adoré. En fait, la prise de conscience, c'est d'abord une prise de conscience sur le lâcher-prise. D'ailleurs, moi, j'avais tendance à toujours être dans la rigolade, un peu dans le côté intello, on a des discussions super sérieuses, alors que finalement, les interactions que j'ai eues pour sexualiser avec la coach, c'était tu lâches prise, tu baisses d'un ton, tu y vas, tu penses à autre chose, tu parles de n'importe quel sujet et tu vois que tu rentres dans quelque chose de beaucoup plus sensuel, sans forcément être super intello pour discuter avec la fille. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, c'est une grosse prise de conscience, que même sans dire un mot intelligent, et justement, en ne disant pas des mots intelligents, mais à ce sens, ils sont plus salés, on arrive beaucoup mieux à sexualiser, à laisser parler de notre part véritable de nous-mêmes. Donc ça, c'est une bonne prise de conscience. Ouais, et surtout, quand on bâtit sur la fondation qui est ta voix de compétition, je dois dire que quand on sexualise avec une voix comme la tienne, c'est quand même assez canon. Alors, t'as bossé avec, comme dans tous les ateliers, t'as bossé avec plusieurs personnes, puisque Morning Kiss, c'est une équipe, t'as bossé avec moi, t'as bossé avec Andrew, avec Brenda, avec Lorana, qu'est-ce que t'as pensé de l'équipe en général ? L'équipe est vraiment très sympa, et le mot d'ordre que j'ai ressenti dès que je suis arrivé, c'est la bienveillance, c'est-à-dire qu'on va dire tout de suite, on s'est mis autour de la table, ce qu'on va faire ce week-end, on a dit, Florent, ça va piquer un petit peu, on va te faire sortir de sa zone de confort, par contre, personne dans l'équipe va te juger, et ce sera vraiment extrêmement bienveillant, donc tu peux y aller. Donc ça, c'est vraiment le premier point, c'est on y va sans jugement, et le deuxième point que j'ai trouvé super important, c'est que dans l'équipe, il y avait des femmes. Et contrairement à certains coachs qui s'affichent sur le web, je ne citerai pas le nom, je ne les ai pas rencontrés, mais je vois le coaching qu'ils proposent, c'est uniquement masculin, je me suis dit, mais comment c'est possible de faire du coaching avec uniquement des hommes ? On a notre vision d'homme, c'est clair, mais quand on a une interaction avec une coach femme, des entraînements, des simulations, ça change du tout, 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 et quand on descend dans la rue, on se sent beaucoup mieux grâce aux membres de l'équipe féminine avec lesquelles on a pu interagir. Donc vraiment, ça c'est un super point, le fait d'avoir mixé les équipes, ça m'a rasséréné et c'était vraiment génial. Ouais, écoute, ça m'étonne toujours que Morning Kiss soit les seuls à faire intervenir des femmes, ça me paraît complètement intuitif et censé de le faire, je suis complètement d'accord avec, je n'aurais pas pu l'exprimer mieux que ce que tu as fait là. Peut-être on va terminer sur, parce que j'ai conscience que ces ateliers représentent un certain budget, ce n'est pas de l'argent de poche, comment tu situes le rapport qualité-prix ? C'est clair que c'est un budget, alors comme tu l'avais dit, en fait, moi je les ai beaucoup hésitées avant d'aller chez Morning Kiss, alors il y avait des barres et l'hésitation parce que j'avais la trouille, donc j'ai mis un an, c'est énorme, c'est pas mal, il y avait ce côté trouille et puis il y avait également un côté budgétaire, finalement on met un petit peu en économiste pour faire l'atelier, mais réellement je ne le regrette pas du tout, parce que déjà, c'est dans les prix du marché, peut-être même plus compétitif et surtout, surtout, moi je ne vais pas faire du quantitatif, je ne vais pas dire c'est ce prix-là divisé par le nombre d'heures, c'est un taux rare, non, moi je trouve que c'est hyper qualitatif parce que l'atelier est diversifié et à nouveau, contrairement à ce que le propos d'autres coachs que j'ai vu sur le web, c'est pas simplement pendant un week-end, descendre dans la rue, aller en boîte et draguer, mais c'est également sexualiser, c'est avoir des interactions avec des coachs, c'est avoir de la théorie et en ce sens, ça je pense que l'aspect qualitatif, ça n'a pas de prix, c'est incomparable, donc pour répondre à ta question, je ne regrette absolument pas et le prix est largement celui que cote la prestation. Oui, effectivement, on ne s'arrête pas à une prise de numéros dans la rue, c'est-à-dire qu'on traite les trois phases qui sont la rencontre, le rendez-vous et la concrétisation, parce qu'avoir des numéros, ce n'est pas une fin en soi, c'est une étape à passer et donc il faut proposer quelque chose de complet qui aille jusqu'à la concrétisation. Oui, et ça c'est génial, franchement... Bah écoute, merci d'abord Florent pour ton temps que tu m'as accordé par Skype après l'épisode de mon micro foireux et surtout merci pour ta confiance, parce que tu nous as fait confiance avec le développement et l'évolution d'un pan important dans ta vie, comme dans la vie de tout homme et donc je suis touché par ta confiance que tu nous as accordé. Et je voulais dernièrement te remercier pour ton courage, parce que tu es sorti loin de ta zone de confort, ça demande une trempe, un caractère, une force de personnalité, ce n'est pas donné à tout le monde, c'est pour ça que d'ailleurs avant qu'un candidat s'inscrive à l'atelier, je l'appelle pour vérifier qu'il aura ce qu'il faut pour faire un atelier, parce que voilà, je veux que chacun soit entièrement satisfait de son atelier et j'ai conscience que le développement personnel, ce n'est pas pour tout le monde. Mais apparemment, c'est clairement quelque chose pour toi. Ben oui, tu me remercies et moi je te remercie Alex et je remercie beaucoup, ça c'est clair en retour, c'est clair. Merci. 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 Merci.